Bonjour, ici Éric Sellerier. Bienvenue dans l'Évangile du jour. J'ai beaucoup de joie de te présenter Gabi Alonso, qui sera désormais un des auteurs de l'Évangile du jour. Que le Seigneur le bénisse et te bénisse également. Bonne écoute. Cher ami, bonjour. Je suis Gabriel Alonso et je suis très heureux de partager avec toi la parole de ce jour. Notre lecture aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 16 du verset 10 au verset 14. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Ce texte met l'accent sur un certain nombre de choses qui sont importantes. Mais surtout, surtout, ce texte insiste sur le fait que rien ne nous appartient. Que nous soyons riches ou pauvres, nous n'emmènerons rien avec nous dans l'éternité. Que la chose la plus importante est de servir le Seigneur avec le temps et avec les moyens qu'il nous donne. Le dernier verset parle du serviteur. Du serviteur dans le sens de l'esclave qui ne peut servir deux maîtres. Il sera l'esclave de Christ et il servira les intérêts du royaume de Dieu, ou il sera l'esclave de l'argent et il servira ses propres intérêts. Plus on s'attache à l'un et plus on se détache de l'autre, plus je m'attache à Christ et plus l'argent devient un moyen, un instrument pour bénir et pour aider celui qui est dans le besoin. Si au contraire je m'attache à mes richesses, à mon désir d'être de plus en plus riche, est-ce que je ne risque pas de me détacher de Christ pour servir mes propres intérêts, mes propres désirs, sans m'intéresser à ceux que je pourrais aider ? Souvenez-vous de ce texte que l'on trouve dans le même chapitre, d'un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et un homme, un pauvre homme nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Peut-être qu'ils ne sont pas loin, eux aussi couché à la porte de ta vie. Je voudrais t'encourager à observer ceux qui ne sont jamais très loin de toi, ceux que tu peux aider en devenant un bon gestionnaire des choses que Dieu te prête, ton argent mais aussi ton temps. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine émission, que la paix du Seigneur t'accompagne là où tu iras et qu'elle touche tous ceux que tu rencontreras.